C'est-à-dire qu'encore une fois, tu sais, une religion n'existe pas véritablement dans un aspect pur. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a des textes anciens qui disent qu'il y avait certaines choses qui se passaient au VIIe siècle, mais une religion évolue. Tu vois, la religion évolue en fonction de l'espace-temps. Donc, ce que tu décris là, c'est-à-dire le fait de lire le Coran, le fait de lire le Coran d'une manière générale est quelque chose qui est lié, on va dire, à la spiritualité individuelle de tout un chacun. Tu vois, il n'y a pas une obligation religieuse, si tu veux, sur le plan législatif, qui fait que tu es obligé de lire le Coran pendant le Ramadan. Maintenant, le mois de Ramadan étant un mois béni, tout acte qui va à un moment donné te rapprocher de ton Seigneur, et si la lecture du Coran te rapproche de ton Seigneur, est le bienvenu. C'est un mois béni dont il faut profiter pour essayer de se rapprocher le plus possible de Dieu dans tout ce que tu as comme outil à ta disposition. Et quels sont les outils que tu as à ta disposition ? C'est le fait de lui parler, c'est-à-dire le fait de, c'est ce qu'on appelle des invocations, mais en fait l'invocation c'est une communication entre toi et le divin, tu vois, et le fait de te reconnecter au livre saint. Donc, bien évidemment, c'est le bon sens qui t'appelle à essayer d'augmenter tant bien que mal ses œuvres pendant le mois du Ramadan pour essayer d'élever ta conscience, tu vois. Mais il n'y a pas une obligation religieuse sur le plan légal de le faire. Tu comprends ? Parce que c'est important de faire la distinction entre l'obligation légale et la recommandation et le fait de comprendre la valeur du mois dans lequel tu es, sa valeur spirituelle, et par conséquent profiter de la valeur spirituelle de ce mois pour essayer de faire plus d'efforts qu'en temps normal.